Aujourd'hui, avec donc cette affiche intéressante, Liverpool contre Bernouff. Oui, Hervé, encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique. On va se contenter d'appliquer les recettes qui marchent. Voici les joueurs, retenus par l'entraîneur de Liverpool pour démarrer cette rencontre. C'est un 5-3-2 qui a été retenu par l'entraîneur pour affronter l'adversaire du jour. Oui, je suis en train de voir ça, c'est frileux comme système, voire un aveu de faiblesse. Il faut trouver l'ouverture, le centre dans la surface. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. On regarde les joueurs de Burnley pour ce match. Nick Pope sera dans les buts, bien sûr. Charlie Taylor sera en défense avec à ses côtés Phil Barnsley. Jack Cork sera l'un des milieux de terrain, tout comme Ashley Westwood. et pour terminer devant Ashley Barnes en attaque, associé à Chris Wood. Bien défendu, il a coupé la ligne de passe. On est très propre, ce tacle, ce sera donc une touche. Benbi. C'est donné sur l'aile. Ce sera encore concédé par la défense, finalement. Le corneille qui va... C'est repoussé par le gardien. C'est peut-être une bonne occasion. Alors, dommage, ça va s'arrêter là. L'arbitre qui doit intervenir. Alexander Arnold. Hoxley Chamberlain. Jeff Hendrink. Il faut trouver une option disponible. La frappe. Intervention du gardien au prix d'un joli plongeon, Pierre. Ouais, ouais, ça fait le boulot. C'est tout ce qui compte. Ouais, bien tiré ce corner. Alors, ce sera pour le défenseur. On cherche la faille dans la défense inverse. Ouais, c'est bien pris par le gardien. Ouais, ils sont nombreux. Il ne faut pas gâcher ce ballon. Jack Kork. Oh, le centre à ratter. Midner. On va peut-être assister à une contre-attaque. Chercher une ouverture, bien sûr. Oxlade-Chamberlain. Divo Corrugui. C'est dégagé. Milner. Mais le ballon dans les bras du gardien. Jeff Hendrink. Oh, c'est désert. C'est désert sur les côtés pour Burnley. Il y a un coup à jouer. Et ça sort, on touche. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Matip. Alexander Arnold. Il y a un coup qui perd le ballon. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Ouais, la bonne lecture de la trajectoire, de la part du gardien. On va essayer de relancer vite. Ballon qui est sorti en touche. Ce qui ne se passe, c'est qu'à nous, on touche, décidément. Oxlade-Chamberlain. C'est plutôt une séance d'attaque-défense à laquelle on assiste. Divo Corrugui. Il a préféré dégager ce ballon. Divo Corrugui. Oxlade-Chamberlain. Midner. Anderson. Oxlade-Chamberlain. En ballon pour l'adversaire. Ah non, ballon perdu. C'est dans le paquet. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et voilà, il vient. Une ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Le gardien qui repousse une première fois. Mais il ne peut pas faire des miracles à répétition. Je crois qu'il n'a pas vraiment le temps d'être bien sur ses appuis au moment de la deuxième reprise. Tu as regardé un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. On lit un peu de frustration là chez l'entraîneur. Mais il faut tout de suite qu'il encourage ses joueurs. Il faut essayer d'égaliser maintenant. Les Reds sont prises devant. Il ne vit pas le ballon, ils le perdent. Andro Robertson. Il n'est qu'à lutte de jeu. C'est contré par le défenseur d'hommage. Le tireur qui a visé la zone du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé. Kevin Drink. Attention, ça peut devenir intéressant. Jack Cork. Frappe contrée. Phil Bartley. Jeff Hendrink. Qu'est-ce qu'il va faire ? On cherche une solution. C'est contré. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Ashley Barnes. Il gagne du terrain. Ce ballon qui est bien récupéré. Les Reds qui perdent le ballon. Oh, c'est désert. C'est désert sur les côtés pour Barnley. Il y a un coup à jouer. C'est un petit peu brouillon en défense. Il est mal dégagé ce ballon. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ils ont continué à progresser. Attention. On cherche la faille dans la défense adverse. Mais l'attaque se termine. Ballon dégagé. Il trouve un adversaire sur ce dégagement. Et oui, en jeu. En jeu, bien sûr. Oui, il est en jeu, bien sûr. Il n'y a même pas besoin du ralenti. Il y a un type. Ma type. Ça joue vraiment très bas. L'ouverture. Et bien présent, le gardien sur cette action. Mais ce n'est pas fini. KFN Drink. On le tient à l'arrêt de la semaine, voire du mois, voire de l'année, voire du siècle. Phil Barthesley. Il tente la petite passe aérienne. Il essaie de trouver la faille. Pour qui ce centre ? Mais non, ce centre qui n'aboutit pas. Il faut trouver une option disponible. Allez, il continue. Non, c'est contré. Il s'en est fallu de peu et qu'il a repris de ce ballon de la tête, vraiment. Ouais, belle détente quand même. Enfin, ça ne suffit pas pour redresser complètement la trajectoire du ballon. Mais non, la passe est coupée, bien défendue. Le genre de Burnley qui se trouve bien vraiment sur cette action. Le ballon d'Evi en touche. Alexander Arnold. La bonne lecture là pour intercepter ce ballon. On cherche des solutions là. On cherche une solution là. Ouais, bon timing. Le tir. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. Il cherche le point de pénalty. Ouais, le but ! Le but de l'égalisation pour cette équipe ! Elle a su réagir. Ce n'était pas évident de courir après le score comme ça. Mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. Pendant que les joueurs fêtent le but, on va revoir l'action au ralenti. Excellente finition sur ce corner. Le joueur qui a su sauter au bon moment pour reprendre ce ballon de la tête. Pas content l'entraîneur de voir son équipe conseiller cette égalisation. Mais alors pas content du tout. Et voilà donc à égalité un but partout. C'est intéressant comme stade. En tout cas, moi, je ne regrette pas d'être venu. Pas si souvent, les deux équipes. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Divock Origi. Divock Origi. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, ce n'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, ça allait y aller quand même. Un corner adressé au niveau du point de penalty. Ouais, la tête qui rate le cadre. Et pas qu'un peu. Oui, absolument aucun danger pour le gardien. Anderson. C'est bien donné dans l'espace. Ah, jeu, hors jeu. Il est parti trop tôt. Ou alors le ballon a été donné trop tard, mais résultat est même. Anderson. Midner. Oxlade-Chamberlain. d'accord marc interception qu'est-ce qu'ils vont faire on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum peut-être une bonne opportunité attention d'yvoque origi on le défenseur intervient au dernier moment regardé fendu il a coupé la ligne de passe profondeur d'yvoque origi le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé l équilibre parfait à la pause un partout après ses 45 premières minutes les gros plans sur le joueur qui pèse le plus dans le jeu de son équipe et c'est donc parti pour la seconde période on va tout de suite voir si les entraînants ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas voilà passe complètement en manque et ses cadeaux les trente derniers mètres 25 il a débordé la défense et le but que c'est beau il a réussi à placer le ballon à du poteau c'est parfait et il arrive à glisser ce ballon dans le petit filet c'est imparable pour le gardien réception était bien pour le combat et ainsi de suite c'est un parti et ils n'ont pas besoin de bonnes et il fait on nous plongé c'est qui et le match qui est menée le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public oui ça devrait être profondeur dans l'espace mais c'est le gardien qui est d'un niveau regardez c'est surtout une occasion manquée on l'a senti pas serein le mec au moment de tirer par comme ce qui attention ça peut devenir intéressant ce qu'il va faire un bon arrêt du gardien sur cette action ça a été au bavé la frappe en question de dégager ce ballon l'entraîneur qui fait bien comprendre à ses joueurs que c'est une occasion hyper importante qu'ils viennent de manquer le gardien qui repousse à l'attention à l'éventuelle contre attaque et le contre n'ira pas plus loin l'adversaire récupère alors je veux trop marqué du coup il est parti trop tôt il s'est précipité le coach de bernet qui va changer un de ses joueurs entraîneur a bien réfléchi avant de faire signe au quatrième arbitre mais hélas c'est décidé bien donné encore une fois voilà but assistant qui a levé son drapeau il y avait un boulevard devant lui c'était trop beau andro robertson anderson tacoumé minamino c'est bien donné dans l'espace allez faute oui faute et couffrant ça peut être dangereux allez un petit coup franc direct comme on les aime ouais bien capté par le gardien ce coup franc ouais toujours aussi précis dans ses passes c'est qu'elle est la bonne passe peut-être l'égalisation un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier et on a dégagé pour écarter le danger pour l'équipe d'un ballon un ballon qui est dégagé l'air du gardien prise de balle parfaite il est passé ballon qui est dévié sur le poteau c'est concret et c'est l'iverpool qui marque il passe à travers toute la défense un marquage n'est pas assez agressif on voit ce but sous un autre angle et avec ce but tout est à refaire on a atteint l'heure de jeu d'accord que l'intervention agaration parfaite un bonne anticipation haut de l'air pour la défense avec ce dégagement tacoumé minamino avec sander arnold c'est ce qui permet le ballon sa gueule année obligé d'aller un petit peu au turbin pour récupérer ce ballon n'habitait à à peine entrée sur le terrain c'est super ça va renforcer son crédit auprès de l'entraîneur car c'est un but très important qui vient d'être remarqué c'est quand même un peu plus logique qu'ils marquent ce but alors la nomination était tellement écrasante ça a fini par payer évidemment les règles sont prises devant propi brady le ballon est perdu tacoumé minamino adversaire qui rique de ce ballon il continue là d'avancer on cherche le second photo il a la place pour centrer on cherche une solution son becker attention il a lâché le ballon alexander arnold takoumé minamino d'ivoq oregi c'est dégagé ce ballon et donne un petit peu d'air à sa défense alexander arnold divan corrigi anderson on doit robertson saadio manet essaye de trouver la faille ça passe franchement à côté même pas de frissons pour le gardien d'herson à l'égard n'a qu'a pris la bonne décision allait sortir là c'est bien les qui perd le ballon on doit en d'air tels saadio manet divo corrigi je ne pense qu'on attaque peut-être elle n'ira pas au bout cette contre-attaque qu'est-ce qu'il va faire l'adversaire qui s'empare de ce ballon personne cherche la faille dans la défense adverse navi keita et repousse le tir les 15 dernières minutes du temps réglementaire phil barclay qui maîtrise leur sujet pour l'instant dans ce match ils ont un avantage désormais à préserver mais on joue les dernières minutes de jeu et si le score en reste là ce ne sera pas une victoire écrasante pour liverpool les rêves doivent rester concentrés jusqu'au bout s'ils veulent garder leur but d'avance jusqu'au coup de sifflet finale voyons comment les pour le numéro le numéro qui nous fait et ça va être dangereux qui marque liverpool qui marque et qui creuse l'écart ça fait deux but d'avance maintenant pour les rex et bien oui c'est son deuxième but personnel aujourd'hui réalisateur qui nous remontre ce but il mène à présent quatre buts à deux on a vraiment droit du spectacle et bien oui c'est vrai ballon qui revient dans les pieds des joueurs de l'hiver pool andrew robertson ça devait tacoumé minamino ma type un berceau la vie keita nous encore dit on la belle intervention du gardien là pour écarter le danger il n'a pas hésité à y aller à fond c'est bien le ballon qui a cornet repoussé par le gardien excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle très bonne anticipation sur ce ballon il perd le ballon pour les gaz c'est une mauvaise passe et c'est qu'à nous c'est intercepté bonne lecture du jeu du défenseur divo corrigi poursuit son action personnelle lumineux cette passe allez le plongeon là pour les photographes même si c'est vrai quand même le danger était réel ouais enfin ça fait un peu pop-corn comme intervention quand même et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner hop et brady taylor les trente derniers mètres ça n'ira pas plus loin achetez bains c'est un adversaire qui récupère cette passe ouais la frappe en magnifique le gardien le sauvetage il prend pas le couloir finalement avec un tir les contrées cette frappe mâche les barnes c'est pas le ballon ils le perdent divo corrigi on aura droit à trois minutes de temps additionnel au minimum quand des bras dix pour les gaz et le ballon rendu carrément à l'adversaire allez après tout pourquoi pas aller à centre à centre ce qui permet le ballon on s'est contré ce tir c'est à domaine allez la grosse occasion pour sa dieu mané et ça fait but moi c'est les défenseurs ne connaissaient pas maintenant c'est fait hein c'est son troisième but personnel allez ça fait trois buts maintenant pour lui à d'un point de vue personnel c'est évidemment magnifique ce qu'il est en train de réaliser bon je crois que il n'y a plus vraiment de suspense numéro 10 voilà c'est terminé un petit mot peut-être pire sur le match de sadio mané